Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce 26 décembre 2021, 4h49 du Québec, merci d'être là, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés, c'est une grosse journée, je vous l'avais dit, puis c'est important de comprendre que souvent il faut aller au-delà de la science aussi, et que la science a ses limites, d'ailleurs je pourrais renommer ma chaîne, puis des fois je suis tenté de le faire par un nouveau nom, et ce serait au-delà de la science, parce que les sujets souvent que j'aime aborder avec vous sont des sujets comme ceux des civilisations anciennes, les civilisations du passé, les civilisations futures qui viennent nous visiter, les extraterrestres, et plein d'autres sujets qui tournent autour de l'évolution humaine, d'anciennes civilisations, d'anciens écrits, et qui dépassent souvent la fiction, et qui, naturellement, sont des fois boudés ou ignorés par la science, parce que la science a ses limites. La science est utile, la science nous a amené des connaissances, mais la science a ses limites, c'est-à-dire les limites que les scientifiques s'imposent, que l'être humain s'impose par dogme ou par perception du monde. On ne veut pas aller dans telle direction, ouvrir telle porte, traverser telle frontière, parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire, ou on a des blocages psychologiques, comprends-tu ? Que je comprends, je peux comprendre ça, mais souvent c'est important d'aller au-delà de la science, et il y a même certains sujets dont je vous ai parlé qui étaient amenés par Greg Braden, que j'aime beaucoup, sur un peu peut-être la recherche de l'origine de notre existence, et qui a découvert, et que les scientifiques ont découvert qu'il y avait eu une fusion entre des chromosomes il y a 250 000 ans, quand l'homo sapien est apparu, et que la fusion entre ces chromosomes-là, qui étaient de primates, a donné naissance à l'homo sapien, c'est que cette fusion-là, selon les scientifiques, que ces études-là ont été publiées dans Pure Science, ont découvert et ont admis que cette fusion-là n'était pas progressive, évolutive, mais c'était fait instantanément, peut-être même par une intervention, mais la science s'est arrêtée là, la science, comme nous le disait Braden, qui est lui-même un scientifique, un géologue, ne peut pas se permettre ou ne veut pas se permettre d'aller au-delà de ça. C'est comme ça. Il faut accepter ça. La science, donc, a ses limites, des limites qu'elle s'impose elle-même par l'aspect humain de la science. La science existe parce qu'il y a des scientifiques qui, eux, des fois sont financés par des institutions, par des gouvernements, puis on interdit d'aller dans une direction ou une autre. On a des limites aussi personnelles. Donc, il faut respecter ça. Mais c'est important pour ceux qui ont le courage d'aller au-delà de la science. Et c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je ne suis pas loin d'être un scientifique. Moi, je suis quelqu'un de bien ordinaire qui n'a aucune, aucune qualification, sauf celle d'être curieux, puis de faire des recherches que j'aime partager avec vous, que j'aime échanger. Puis après ça, on amène nos propres conclusions personnelles. Et une de ces passions-là que j'ai, c'est celle de notre origine. Je l'ai toujours eue depuis que je suis tout petit, peut-être comme vous. Et sur l'existence des extraterrestres. Ça fait longtemps qu'on en parle dans plusieurs textes anciens aussi. Puis là, imaginez-vous que la NASA nous apprend le sonne, a embauché un prêtre pour préparer les humains à une découverte ou à un contact extraterrestre. Rien de moins, chers amis. On va aller voir ça ensemble. Ça a été publié hier. Le Daily Star, pardon. La NASA, eh oui, a embauché un prêtre pour préparer les humains à une découverte et à un contact extraterrestre. Alors que les efforts de l'humanité pour en savoir plus sur l'espace s'intensifie, la NASA a embauché un prêtre et d'autres experts religieux pour aider les habitants de la Terre à se préparer à la possibilité de vivre sur une autre planète. Cela ressemble à l'intrigue d'un mauvais film de science-fiction, mais la NASA recrute vraiment un prêtre pour aider à se préparer au contact de l'humanité avec des extraterrestres, mais ils ne se sont pas lancés dans l'espace pour combattre un démon de l'espace. La NASA embauche l'aide de 24 théologiens dans le cadre d'un plan visant à déterminer comment les différentes religions du monde réagiraient aux nouvelles sur la vie extraterrestre. Parce que dans le fond, il y a deux mondes aussi. Il y a le monde religieux et le monde des croyants qui, naturellement, pour eux, l'existence de l'être humain et de la Terre est reliée à la création divine. Donc pour eux, c'est certain que la vie extraterrestre, c'est impossible. Sinon, Dieu nous l'aurait dit via ses prophètes, peut-être qu'on a des cousins ailleurs. Et pour ceux qui sont ouverts à d'autres possibilités, d'autres théories, celle de la vie extraterrestre, s'en étudie. Parmi eux se trouve le pasteur britannique, le révérend Andrew Davison, théologien de l'Université de Cambridge et également titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université Rival d'Oxford. Donc le dictionnaire Collins dit « Un théologien est quelqu'un qui étudie la nature de Dieu, la religion et les croyances religieuses. » La raison pour laquelle la NASA embauche les experts, maintenant, est à cause des progrès dans les efforts de l'humanité pour trouver la vie dans le grand inconnu. Une série de nouvelles missions devrait approfondir notre compréhension de l'espace, notamment le fameux télescope James Webb, qui a été largué, lancé dans l'espace ce week-end, qui doit être lancé la veille de Noël. De plus, le rover Roseland Franklin de l'Agence spatiale européenne décollera l'année prochaine. Le Roseland Franklin percera la surface de Mars à la recherche de microbes fossilisés dans le but direct de détecter des traces de vie. Pendant ce temps, des scientifiques de Cardiff ont indiqué que l'ammoniaque trouvé dans l'atmosphère de Vénus pourrait y avoir été mis par des organismes vivants. Le programme parrainé par la NASA s'est tenu au Center for Theological Inquiry de l'Université de Princeton, dans New Jersey, pour aborder des questions sur l'impact de la vie d'une autre planète, sur la réflexion sur les dieux et la création. Le révérend Davidson pense que la perspective de trouver une vie hors de ce monde devient de plus en plus probable. Dans le livre de Davidson, Astrobiology and Christian Doctrine, il pose des questions quant à savoir si Dieu aurait pu créer la vie ailleurs dans l'univers ou aurait-il pu envoyer un sauveur mourir pour les péchés d'espèces extraterrestres. Le chef du directeur de l'Institut d'astrobiologie de la NASA, jusqu'en 2016, Carl Pilcher, a déclaré que les théologiens avaient été amenés pendant des centaines ou des milliers d'années, discutant de la Terre étant la seule planète dans l'espace avec la vie. Il a dit « C'est tout simplement inconcevable quand il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans cette galaxie et plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers ». Il pense qu'il est important que peu importe à quel moment il vit extraterrestre sera découverte, que les implications aient été réfléchies à l'avance. Donc voyez-vous, on se rend compte d'un changement complet. On a vu toutes les agences maintenant aussi de renseignements, le Pentagone, les élus du Congrès, partout dans le monde, on est conscient probablement de visites et qu'il y a tellement d'observations qui sont faites qu'on est dans un autre monde. On est plus conscient, plus ouvert. Puis d'ailleurs, il y a tellement de témoignages partout dans le monde parce que les gens ont un appareil téléphonique avec eux qui devient un appareil photo et une caméra. Il y a tellement de choses qui sont vues, qui sont partagées. Ça devient de plus en plus difficile de nier le phénomène et on est obligé de se pencher là-dessus très sérieusement, même que la NASA est obligée d'embaucher déjà des prêtres pour préparer les croyants à cette plus-que-probabilité. Fascinant! Merci d'avoir regardé cette vidéo !